bonjour mon nom est rodré amiau bienvenue sur la chaîne rodame 3d voici une petite vidéo c'est un petit ajout au tutoriel que j'ai fait sur les trucs de design pour faire des meilleures impressions enfin en prévision d'une impression dans le sixième truc je vous avais montré comment faire une petite paroi dans vos trous de vis dans le cas où vous auriez à faire insérer un boulon rissesse dans une pièce où une tête de vis carrée pour éviter les supports c'est de créer une petite membrane donc si je m'en viens ici je faisais en mode sketch et là je peux choisir uniquement le cercle ici et on fait un extrude dans ce cas-ci faut être flush avec la partie plan ici donc on va aller en négatif et je vais mettre l'épaisseur de la résolution de mon print qui est point 2 mm dans ce cas-ci et là ça fonctionne très bien l'affaire c'est que si je vais faire tous les trous un par un je vais créer un sketch et un extrude dans mon timeline pour chaque trou que je vais créer donc la façon de faire le problème c'est que comme ces surfaces le sont pas continue les unes sur les autres il va falloir que je fasse des projections cela dit la condition est que toutes ces profondeurs de trous là donc si je fais un une analyse de pardon pas comme ça je vais faire un section annales je vais choisir ce plan là donc la condition c'est que faut naturellement que tous ces plans le soit au même niveau donc c'est tout tout ça et parallèle c'est tout au même niveau par contre quand je vais choisir effectivement cette surface là et que je vais aller en mode édite ok je peux choisir le rond qui est ici mais je peux pas choisir le rond dans les autres surfaces parce que comme la surface est en et et clause ici lui considère que c'est pas la même surface que lui par contre si je sais que tous les trous ont la même profondeur ce que je peux faire c'est utiliser la fonction project donc si je m'en vais dans créer puis je m'envoie dans project inclus tout simplement un project très simple qui est la fonction p d'accord à ce moment là on va se mettre en mode spécifique en tête et en tête dit et non le bas 10 et je vais aller choisir chacun de mes cercles à l'intérieur de mes trous ici comme ça s'assurer de choisir à peu près que ça pour éviter les projections inutiles comme ça et comme ça sont tous choisis en a sept ans tout je dois faire enter et à ce moment là dans ce plan là on aura une projection de tous les cercles et là je peux vraiment les choses les sélectionner ou ips comme ça ici et voilà comme ça de même on va y arriver et là je peux faire mon fameux extrude de moins point deux millimètres et je viens de fermer tous mes trous qui va être simplement une petite membrane à percer une fois imprimé mais qui m'évite de créer plein support et j'ai seulement deux features qui ont été créés dans mon timeline donc c'était un petit ajout pour la vidéo juste pour éviter de faire un paquet de sketch et de dextrude inutiles dans notre timeline 1 1 2 1 2 2 2 2 3 3